La bibliothèque Armagetti accueille en résidence du 16 au 31 octobre Laetitia Madancos, compagnie Lentaille Laetitia est autrice, metteuse en scène et performeuse et elle vient pour la création de son nouveau trajet Toi sans qui le monde Laetitia, bonjour Bonjour Merci d'accepter cette entrevue Alors dis-moi, ce projet Toi sans qui le monde nous parle de l'intime, au coeur du monde se regarder soi-même pour appréhender le monde Est-ce que tu peux nous en parler et nous expliquer pourquoi on te retrouve sur un lit dans la bibliothèque Armagetti ? Donc effectivement c'est un trajet entre du coup Marseille et le port du Havre Marseille, la ville où j'habite Le Havre, une ville que je ne connais pas du tout et des espaces traversés que je vais faire à la marche avec ce lit Voilà, donc cette zone en tout cas que je vais découvrir et effectivement dans l'endroit de l'intime et en même temps du commun je pense que ce lit c'est peut-être pour chacun d'entre nous et chacune d'entre nous du coup un endroit vraiment lié à l'intimité là où on a toutes nos peurs, nos pensées, nos rêves, nos angoisses, nos projections on vit beaucoup de choses dans un lit c'est à la fois potentiellement l'endroit où on est, où on meurt, où on est malade, où on fait l'amour enfin c'est un monde en soi et du coup c'est notre intimité qui est dans ce lit et il y a toute cette traversée et ce port du Havre qui est relié à l'ensemble du monde puisque comme on sait le port du Havre c'est aussi l'endroit de la connexion au reste du monde notamment comme bien souvent des ports l'endroit de l'ouverture au monde et à la mondialisation et du coup c'est comment cet infiniment petit existe dans cet infiniment grand d'accord donc c'est vraiment l'endroit aussi, ce lit c'est une sorte de refuge tu vas quelque part protéger partir de ce port de Marseille au port du Havre alors c'est pas complètement du port de Marseille je pense que ça va être plutôt de la rue dans laquelle j'habite à Marseille habituellement pour aller jusqu'au port du Havre et je pense que c'est plutôt pas vraiment un endroit de protéger c'est plutôt un endroit justement d'ouverture d'ouverture de cette chambre donc de faire tomber ces murs qu'il y a autour de cet espace là pour venir se confronter, se frotter aux frontières visibles et invisibles qui existent dans ce trajet là d'accord et là tu es à la bibliothèque Armand Gatti c'est un lieu que tu connais déjà tout à fait puisque tu y es venue en septembre 2020 avec la compagnie Le Polymorphe sur le projet Nictalop et donc tu reviens à la bibliothèque Armand Gatti tu en es où de ce projet ? pourquoi la bibliothèque Armand Gatti ? quand je suis venue la première année avec Le Polymorphe déjà on avait fait des tests du coup dans l'espace public dans ces rues et l'endroit aussi d'accueil tant la partie plus atelier que la partie logement qui quand tu es en résidence c'est quand même des espaces essentiels dans lesquels tu as besoin de te sentir bien et autant la rue que les espaces de travail sont vraiment moi je trouve en tout cas un espace très privilégié pour y travailler et être dans un processus de travail moi je suis vraiment je dirais à l'aube de l'écriture de ce projet puisque c'est au plus tôt une sortie en 2023 et me retrouver ici effectivement oui c'était comme une sorte d'évidence parce que je sens que cette ville avec ce lit dans la rue ces espaces avec un bateau qui part la mer pas loin ces plages, le sable est-ce qu'on peut aller dans l'eau avec et en même temps des zones plus chantier donc voir où c'est que ça peut rouler du déplacement avec le lit dans la réaction des gens il y a ceux où c'est leur visage qui parle et ça c'est très précieux puisque du coup là effectivement on a beaucoup parlé du lit mais en tout cas dans l'endroit de la recherche pour la suite c'est comment aussi de ce lit là se déploie toute une écriture qui vient se déposer sur l'ensemble du parcours et du chemin parcouru et donc ces visages qui réagissent ces paroles, quelques paroles échangées même sans forcément déjà avoir testé un protocole de rencontre vraiment parce que et bien il y a déjà des choses qui existent très fort dans l'espace et bien écoute on fera un bout de trajet avec toi et en tout cas on est très heureux d'avoir pu participer à tout ce trajet Laetitia merci beaucoup et bien sûr et bien sûr et bien sûr – Sous-titrage FR 2021